Ce théâtre était plein à craquer et Steve faisait son numéro sur scène pour lequel il est devenu célèbre des années plus tard. L'ambiance dans le public était survoltée, énergique. C'était un de ces moments où tout le monde réalise qu'il était en train de voir grand, un changement, un événement mondial. On travaillait entre 16 et 17 heures par jour, 7 jours sur 7. Je dormais sous un bureau et je ne sentais sûrement pas très bon, mais on voulait que tout soit parfait. A cette époque, nous étions tous impliqués émotionnellement et nous savions que ça allait totalement changer la manière dont fonctionnait l'industrie de l'informatique. Je me souviens où j'étais il y a 30 ans, comme probablement beaucoup de gens ici. Lorsque j'ai entendu parler du Mac pour la première fois, c'est un peu comme un voyage à travers le temps dans le passé. C'est très nostalgique. C'est vraiment cool de voir comment ils ont réussi à faire autant avec si peu de capacité. Mon téléphone est 16 000 fois plus puissant que le Macintosh original. Ils ont quand même réussi à faire de beaux graphiques sur l'écran et à faire fonctionner parfaitement une souris et un clavier. Merci. Merci. Merci.